Et voilà, troisième partie des lectures d'automne, avec pas mal de livres pour terminer cette revue de livres, en tout cas de livres que je vous encourage à lire, ou en tout cas qui, à mon avis, peuvent contribuer à vous faire réfléchir et aller plus loin. La réflexion, la recherche, la culture, l'information font partie de la préparation, chapitre 5, de survivre à l'effondrement économique. Le premier livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est le livre de notre ami, en tout cas de mon ami, Aldo Steron, comme je parle. C'est un livre qu'il a auto-édité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Aldo Steron est un jeune Algérien, un brillant Algérien, qui a quitté l'Algérie pour ses études en Suisse, et qui travaille aujourd'hui en Angleterre et qui est devenu une célébrité Internet par son canal YouTube, où il fait une critique, à mon avis, très réaliste, très pertinente, du comportement à la fois des bien-pensants occidentaux et également des abrutis, je ne dis pas tous, c'est comme partout, il y a des abrutis, des abrutis de la culture arabo-musulmane. Et c'est fascinant, il a évidemment une grande culture, il a surtout une grande intelligence, c'est quelqu'un de très réfléchi, très éloquent et qui parle très très bien. Alors ce livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, peut-être quelques semaines, est un livre auto-édité. Seul défaut que je retrouverai au livre, c'est que quand les livres sont auto-édités et auto-édités, on perd souvent si celui-ci n'a pas été corrigé par un correcteur, une correctrice professionnelle. C'est probablement ce que Aldo, je t'encourage à le faire, comme tu l'auto-édites, c'est facile de changer le texte. Fais corriger les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, ça arrive. Moi c'est horrible, moi c'est pire que toi, sauf que j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui a une correctrice. Mais c'est le seul défaut. Pour le reste, ce livre est vraiment très intéressant, car La Trame, c'est en fait une autobiographie d'une partie de la vie de Aldo Sterone, qui raconte son enfance en Algérie, son adolescence, et qui, au fur et à mesure de détails pittoresques et de petites anecdotes assez croustillantes, raconte finalement comment l'Algérie, post-indépendance, a plongé, ou s'est laissé avoir, et a plongé dans l'incivilité, la petite criminalité, et enfin un islamisme radical qui est arrivé et qui a provoqué la guerre civile. Et les parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui en Occident, pour les mêmes causes et les mêmes raisons, est flagrant. Et donc ce livre est, à mon avis, capital à lire pour tous ceux qui veulent comprendre comment le processus de destruction d'une culture, d'une société, d'un pays, et qui l'amène à la guerre civile, inévitablement, s'est mis en place parce qu'il le décrit tel qu'il l'a connu dans son enfance, dans une banlieue sympathique, moderne, comme elle était dans les années 60-70, ou plutôt 70-80 en l'occurrence, à Oran, et comment, petit à petit, par des actes de malveillance, des actes commis par des abrutis, des paysans, ne prenez pas mal ce que je dis, les paysans c'est des gens très bien, mais des gens de la campagne qui sont des simples d'esprit, qui sont en fait mal éduqués, et que l'État, et que l'école, et que le système, pour plein de raisons, n'a pas tenu. Eh bien, ces sauvages, ces sauvageons, ont détruit le mode de vie certainement très idéaliste que cherchait à construire l'Algérie des années 70-80, qui est encore dans un modèle de progrès social très proche du modèle qu'a eu la France, qu'a eu l'Occident, pour essayer d'apporter aux plus simples et aux plus pauvres de la population un mode de vie, avec le confort moderne, et ce qu'on appelle aujourd'hui ce mot horrible qu'est le vivre ensemble, mais enfin, il y avait cette idée de faire quelque chose de bien. Évidemment, la corruption, l'incompétence, et la bêtise, et le politiquement correct aidant, a au cela ajouté à une façon de voir l'islam telle qu'elle a été propagée par des puissances étrangères, on va les nommer, l'Arabie saoudite notamment, ont créé un terreau de pourrissement, de délabrement, d'associabilité, et finalement de destruction de tout ce qui fait le lien social, et cela a contribué à plonger l'Algérie dans la guerre civile des années 90. Et donc c'est très très intéressant de voir, par ces petites anecdotes, comment le délabrement se met en place. Aldo parle aussi, brièvement, et je pense qu'un deuxième tome serait bienvenu, de son départ d'Algérie et de son arrivée en Suisse, ensuite en France, et ensuite en Angleterre. Très brièvement, mais simplement, il utilise cette deuxième partie de sa vie pour l'instant, qu'on lui souhaite longue, pour nous raconter comment arriver dans ces pays. Il l'a vu, lui, diplômé, travailleur, intelligent, enfin il ne le dit pas, c'est moi qui le dis, mais clairement intelligent, cultivé, et travailleur, et aussi qui a de la réussite dans ses études. Comment on lui met énormément de bâtons dans les roues, alors que les 20 nu-pieds les plus débiles qui débarquent, eux sont accueillis par l'Occident à coups de grandes campagnes d'antiracisme, de culpabilisation des autochtones, et finalement on fait venir des gens qui vont détruire, parce que c'est des barbares en réalité, barbares dans le sens non-civilisés, et que finalement ces gens, qui sont la ligue de la société, qui s'exportent et qui sont accueillis, donc font du mal à ceux qui sont corrects, et qui sont bien, et qui sont respectueux, et qui sont travailleurs, et qui sont même intelligents. Et donc, en fait, il montre à quel point, par exemple, ces abrutis font du mal à la religion qu'est l'islam, comment ces abrutis font du mal à la culture qu'est, en l'occurrence ici l'Algérie, mais je pense que le même phénomène a des degrés différents, pourrait être fait sur le Maroc, la Tunisie, le que sais-je, le Pakistan, le Sénégal, et tous les autres pays où il y a des immigrés qui viennent, qui veulent s'intégrer, qui veulent surtout travailler. Après, on pourra discuter si on a envie de s'intégrer au mariage pour tous, quand on vient de sociétés traditionnelles, enfin même quand on est européen, on n'a juste pas envie, c'est quand même des trucs anthropologiquement étranges. Et donc, à la fin, on arrive dans des situations qui sont aujourd'hui, qui sont des impasses, et qui vont de toute façon générer, et le jour où l'effondrement économique arrive, ça va dégénérer en guerre civile, de tous contre tous. C'est comme ça, comme je dis toujours, préparez-vous. Mais enfin, ce livre donne sur 270 pages vraiment une bonne histoire de l'évolution, voilà, via l'histoire d'un jeune homme, d'un enfant, puis un jeune adolescent et un jeune homme qui quitte son pays à contre-coeur. Parce qu'on sent que Aldo aime son pays natal, il aime sa famille, il aime la culture de son origine, et je le comprends, ayant moi-même quitté l'Italie, enfin, mes parents ayant quitté l'Italie, donc je sais ce que ça veut dire d'avoir deux cultures et deux liens. Donc, livre vraiment très intéressant, que je vous conseille à lire, Aldosterone, comme je parle, vous le trouvez sur Amazon très facilement, c'est un livre que je vous conseille. Autre livre, Le sursaut ou le chaos, de Thibaut de Montbrial. Vous l'avez peut-être vu, j'ai eu la chance d'interroger maître Thibaut de Montbrial à Paris il y a quelques jours, j'en ai fait une vidéo. Je vous conseille ce livre car il est une sorte de rappel, d'incitation au sursaut, très intéressant, par rapport à la France. Alors, beaucoup d'entre vous sont français, qui m'écoutaient ou qui me lisaient. Donc, c'est un livre qui fait une sorte de d'appel salutaire à se rendre compte que, malheureusement, la France est en guerre, et que cette guerre a été déclarée par des islamistes radicaux qui le déclarent sur Internet, dans des communiqués, et qui ont dit, voilà, la France est un territoire en guerre, et il va falloir le conquérir. Et ce faisant, ces gens se préparent, financés par des grandes puissances financières, et utilisent, justement, une partie de l'immigration d'origine qui est musulmane, y compris des convertis, pour mener cette guerre. Et ce faisant, bien sûr, menacent les populations autochtones, mais aussi prennent en otage les populations musulmanes qui n'ont rien à faire avec tout cela, et qui se retrouvent coincés entre, d'un côté, une approche militaro-mafieuse de conquérants, de guerriers conquérants, et, d'un autre côté, des autochtones qui, de plus en plus, se rendent compte, effectivement, se rendent compte de ce danger, de cette réalité, et qui vont commencer à faire des amalgames. Et, vous savez, on plaisante toujours du pas d'amalgame, mais c'est vrai que nous ne devrions pas faire d'amalgame, nous devrions faire la part des choses. Et j'ai trouvé que ce livre était intéressant parce qu'il nous apporte, il nous amène à prendre conscience de la réalité de cette guerre. Et moi, je suis le premier à être, j'espère pas naïf, mais je suis le premier à tendre la main aux autres cultures en tant qu'homme droit et en tant qu'homme sûr de lui et sûr de sa civilisation. Je ne suis pas un de ces gauchistes qui se haïssent, de ces antiracistes qui se haïssent eux-mêmes et qui, au fond, aident ou aiment, disent aimer les gens d'ailleurs simplement parce qu'ils sont d'ailleurs, alors qu'en réalité ils ont un mépris profond pour ces gens-là qui ne sont que des outils pour leurs ambitions politiques. Moi, ce n'est évidemment pas ce cas-là, mais parfois, je peux avoir une certaine naïveté, j'imagine, d'essayer de toujours chercher chez l'individu et non pas le groupe, la personne qui est intéressante et même, de toute façon, avec toutes, de trouver les points communs qui nous permettent de construire quelque chose et d'aller de l'avant et peu importe les origines, peu importe les déficiences ou les qualités de la personne. Il y a des gens intelligents, il y a des gens cons et des gens stupides, mais j'essayerai toujours, ça fait partie de la manière dont je réfléchis. Mais peut-être, parfois, je suis naïf et lire ce livre peut aussi nous donner un aspect sanitaire où on se rend compte qu'il y a un problème grave de guerre qui est en train d'arriver, qui est là. Ensuite, je pense que c'est un livre qui est assez complémentaire à celui d'Éric Zemmour dont j'avais déjà parlé et qui nous donne, peut-être là où justement Zemmour ne va pas, ce livre de Thibaut de Montbréal va dans la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la partie, est-ce qu'on le voit, voilà, la partie qui parle de gagner le combat, c'est-à-dire, à un moment, c'est une question de survie de civilisation, mais c'est aussi une question de survie pour beaucoup d'entre nous et donc, qu'est-ce que nous devrions en faire ? Alors, j'imagine que Thibaut de Montbréal aurait pu écrire un deuxième tome pour aller plus loin dans cette partie du livre qui parle de prendre conscience mais surtout de bouger les choses, de faire en sorte que nos autorités et que cette intelligentsia médiatique de merde qui gère l'Occident depuis 40 ans soit remplacée ou alors qu'elle aussi prenne conscience et qu'elle commence à dire non. Je veux dire, tous ces gens de gauche et féministes, en l'occurrence, si un jour des islamistes radicaux devaient prendre le pouvoir par la force, par les urnes, ça prendra beaucoup plus de temps, mais par la force, c'est les premiers à être dégommés comme Charlie Hebdo, comme d'autres. Toutes ces féministes pro-mariage pour tous, machin, tout ça, vous allez être juste égorgés et vendus comme esclaves sexuels. Vous croyez que ces gens vous aiment ? Donc, il va falloir faire comprendre à ces médias de gauche, donc ultra-libéraux, donc de gauche, que ça va être les premiers à sauter dans tous les sens du terme. Et que, bref, ils donnent quelques pistes de solutions auprès des forces armées, des citoyens également et du politique. Et donc, je trouvais que c'était intéressant car souvent beaucoup de livres qui dénoncent en tout cas les dérives de l'Occident aujourd'hui, moi y compris, donnent des solutions, oui, dans mon cas très individuelles, mais, ou alors des solutions utopistes. Là, c'est des solutions qui touchent le pouvoir, qui touchent le politique et qui, me semble, sont assez réalistes et relativement peu colorées politiquement. C'est-à-dire, ce sont des solutions de bon sens qui pourraient être acceptées par un gouvernement de gauche s'ils avaient un cerveau et une paire de couilles ou de droite s'ils avaient un cerveau et une paire de couilles. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà, donc c'est un livre que je vous conseille, c'est un livre qui a beaucoup de succès aujourd'hui, donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Voilà, livre très intéressant. Chez Plon, le prix, 14,90 euros. Autre livre plus dense, celui-ci, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carole Quigley avec une préface extraordinaire de Pierre Hillard. Alors, c'est un livre qui date de 1981, c'est sa première traduction en français, édité chez nos amis, mes amis, en tout cas de Retour aux sources, et qui est en fait un traite de ce que Carole Quigley qui est un membre auto-acceptant, qui se déclare membre de cette oligarchie anglo-américaine. Il explique comment il travaille et comment il essaye de dominer le monde, parce qu'il pense que ce sera bien de dominer le monde. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que c'est extrêmement dense, il y a extrêmement de données, c'est vraiment un livre qui demande un effort historique de compréhension, donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Et puis, je ferai une petite remarque très intéressante sur la qualité de la préface de Pierre-Ellard qui contextualise l'histoire que nous raconte Carole Quigley dans le cadre d'une histoire peut-être plus longue du développement et des sources de cette oligarchie anglo-américaine qui sont à chercher dans différents facteurs historiques, d'une part le protestantisme anglo-saxon, d'autre part une forme de destinée manifeste qui a été surdéveloppée avec la conquête des Amériques et puis aussi par l'influence de sectes d'origine, j'allais dire juive mais en fait c'est un truc bizarre, c'est pas tout à fait juif, ce sont des dérives du judaïsme est-européen-oriental qui sont absolument incroyables et c'est vrai que j'en avais entendu parler un petit peu et Pierre-Ellard en parle dans ses livres mais là il en fait un résumé succinct intéressant et je suis allé vérifier deux trois sources parce qu'il a deux trois affirmations qui sont sourcées comme tout ce qu'il fait je suis allé vérifier un petit peu les sources c'est impressionnant et on commence à comprendre à quel point les gens qui sont dans les coulisses et qui dirigent vraiment le monde c'est des tarés c'est des fous et je comprends aussi pourquoi ils nous amènent vers le chaos de plus en plus je pense qu'ils ont un subconscient qui les amène lorsqu'ils sont au pouvoir nous amener vers la destruction pour des raisons qui sont un peu expliquées là-dedans et qui touchent l'ésotérisme c'est assez bluffant pour un mec comme moi qui est matérialiste de voir comment cette caste qui croit faire le bien surtout le bien pour elle leurs comptements qui sont pleins ils n'ont pas de problème de ce côté-là mais voilà faire le bien des autres malgré eux c'est toujours la catastrophe comme l'avaient très bien compris les grecs bref un livre qui est très long c'est tellement dense qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects à expliquer mais je vous conseille l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carol Quigley préface de Pierre-Hila aux éditions retour aux sources 26 euros c'est un livre qui va vous prendre des semaines à lire et probablement des mois et des années à digérer tellement il y a d'informations lourdes de conséquences pour notre monde et donc pour sa compréhension toujours dans la série compréhension de notre monde un livre vraiment très intéressant aujourd'hui à lire de Xavier Moreau Ukraine pourquoi la France s'est trompée édition du Rocher 18,90 euros dans ce livre Xavier Moreau qui est un français très sympathique je l'ai rencontré à Moscou très sympathique très cultivé et qui connaît bien la jolie politique qui doit avoir ses entrées en Russie depuis je crois une quinzaine ou vingtaine d'années qu'il y habite nous explique dans la première partie du livre l'historique de ce qui se passe en Ukraine et c'est très intéressant je connais un peu l'Ukraine j'ai des amis qui habitent Lugransk d'autres à Kiev et donc j'ai aussi un retour et ce qui est intéressant c'est de comparer ce que moi j'ai comme retour et le sien et ça converge bien sûr et lui a un retour plus géostratégique et c'est ce que fait son entreprise Xavier Moro est une entreprise de conseil géostratégique pour des entreprises et autres en Russie donc il sait de quoi il parle et dans cette première partie il explique l'historique de comment on en est arrivé à une situation désastreuse d'abord pour les Ukrainiens mais aussi pour les Européens et pour l'image des Etats-Unis qui se sont embourbés dans une histoire longue complètement à des années-lumière de ce qu'ils croient et de ce qu'ils pensent et y compris pour les Ukrainiens qui se retrouvent balottés dans l'histoire dans la grande histoire alors que la population n'en demande pas tant alors entre extrémistes nazis entre ultra-nationalistes entre gens qui n'ont qui n'ont juste rien à faire et qui veulent juste essayer de s'en sortir dans une situation économique déjà très dure à la base mais en plus avec ce conflit cette guerre civile qui s'est mise en place instiguée par les Etats-Unis et par l'Union Européenne pour des raisons idéologiques et pour des raisons de tentative d'affaiblir la Russie ce guépier ce bourbier on arrive à des situations dramatiques de guerre où il y a des dizaines de milliers de morts aujourd'hui des Européens en Europe et donc cette explication de comment on en arrive là est vraiment limpide très simple très claire et à mon avis parfaitement sans parti pris la deuxième partie nous explique alors ça c'est très rigolo évidemment en tant que français habitant en Russie il donne son avis sur comment la France en l'occurrence s'est laissée emmener dans ce bourbier et bourbier qui est devenu un désastre militaire pour l'Ukraine mais aussi qui démontre et ça c'est ce qui m'a vraiment intéressé parce que que la France prenne des bonnes ou des mauvaises décisions bon c'est une chose c'est intéressant d'un point de vue historique mais ce qui montre surtout parce que je connais un petit peu aussi la Russie et donc ce qu'il décrit résonne par rapport à mes connaissances il montre aussi Xavier Moreau que la France le gouvernement français particulièrement le ministère des affaires étrangères donc le quai d'Orsay c'est devenu des maltringues ils n'ont aucune idée de ce qu'ils savent l'immense démocratie démocratie aussi mais diplomatie française a été détruite remplacée par des larbins au service des Etats-Unis et de l'OTAN et il n'y a plus aucune intelligence et certainement pas de l'écoute au-dessus de ce que disent les diplomates de bon calibre donc ils sont remplacés par des nains et ces nains et ces baltringues ne font que dire ce que veulent leurs maîtres et à la fin des décisions stratégiques erronées sont prises et ça arrive à des débâcles économiques financières regardez l'histoire des deux mistrales avec la Russie et l'impact sur une économie française qui est déjà moribonde et une diplomatie française qui devient la risée du monde entier et ça je le confirme où que j'aille en Afrique au Moyen-Orient etc. tout le monde se fout de la gueule de l'état français et de sa diplomatie et de ses pignoufs qui sont aux commandes plus personne ne respecte l'état français alors ça veut les gens aiment toujours la France et les français et les françaises moi j'aime bien les françaises mais la France c'est devenu la risée comme les Etats-Unis les Etats-Unis et la France les Etats-Unis sont encore un peu craints mais dans l'ensemble c'est la risée du monde et c'est inacceptable c'est terrible donc je vous encourage si vous voulez comprendre tout cela à lire ce livre Ukraine pourquoi la France s'est trompée de Xavier Moreau vraiment un très très bon livre pour terminer deux petits livres ils sont petits en taille mais intéressants le premier c'est le dernier livre de Renaud Camus alors Renaud Camus aime bien écrire des livres très courts très succincts en ce moment voilà donc révoltez-vous alors ça ça renvoie à la première partie de cette vidéo dont je vous parlais sur cette idée qui commence à venir aux Etats-Unis que l'on s'approche d'une guerre civile contre un gouvernement illégitime et tyrannique Renaud Camus franco-français est très connu pour avoir amené ce concept de grand remplacement finalement lui aussi commence à toucher certains points qui sont liés à justement cette défiance par rapport à un Etat qui ne veut plus le bien de sa population au contraire il veut la détruire la remplacer l'éliminer je pense que on peut aller jusqu'au mot de génocide lent mais en tout cas génocide clairement et donc il nous parle de voilà il sort plusieurs livres de cette taille plusieurs fois par an j'en ai lu plusieurs et qui sont très très intéressants et qui voilà nous expliquent comment on en arrive là et surtout il explique que nous que nous devons nous révolter alors sa révolte est pour l'instant politique c'est à dire voilà nous devons faire pression nous devons changer nous devons utiliser les parties existantes pour faire changer les choses et ce très rapidement parce que le temps est compté alors c'est un point de vue très intéressant alors c'est complètement c'est complémentaire peut-être j'allais dire à l'opposé de ce que je préconise c'est à dire de développer sa propre changement intérieur sa propre autonomie et après peut-être oui ou simultanément bien sûr utiliser les armes qui existent le droit de vote la politique tant que ça existe encore pourquoi pas en tout cas il va dans un certain sens des choses et donc je vous encourage vous le trouvez chez renault-camus.net c'est un livre auto-édité vraiment très intéressant dernier livre et avant ça je vais aller faire un peu de discipline chez mes gosses qui font du boucan les enfants ayant été châtiés dernier livre de cette revue le tout dernier livre de l'auteur suisse Eric Werner Le Temps d'Antigone livre très intéressant alors c'est un sacré niveau donc il faut il faut avoir pas mal de culture générale pour apprécier ce livre parfois c'est même pour moi je suis allé lire dans les notes je suis allé chercher dans 2-3 références c'est un livre qui part de enfin qui a quand on trame Antigone de Sophocle donc grand écrit grande pièce tragédie grecque classique écrite il y a 2500 ans à la grande époque classique dans le siècle de Périclès et qui nous transporte depuis voilà qui a aussi comme point de départ ce fameux le fameux procès de la Rose Blanche en 1943 où des étudiants avaient été condamnés à mort par la justice nazie en Allemagne pour avoir fait des tracts contre le régime nazi à cette époque alors évidemment c'était pas en pleine guerre donc évidemment ça passait sous trahison enfin qui prend ce point de départ pour dire finalement il y a un moment où qu'est-ce qu'il disait déjà mademoiselle Sophie Scholl disait ce que nous disons et écrivions beaucoup le pensent comme nous simplement ils n'osent pas l'exprimer et c'est tout à fait intéressant de partir de ce point de vue où aujourd'hui en 2015 beaucoup de gens commencent à ressentir et à penser certaines choses mais ils n'osent pas l'exprimer parce qu'il y a une dictature il y a une tyrannie aujourd'hui qui est protéiforme qui est à la fois dans le politiquement correct qui est à la fois dans l'autocensure qui est à la fois dans une forme de morale alors que nous vivons dans un monde qui est censé être un monde de liberté d'expression mais dans lequel certes la futilité peut s'exprimer dans toutes ces bizarreries mais dès qu'il s'agit de sujets vraiment importants là cette autocensure ce politiquement correct nous brime et nous font nous autocensurer et partant de ce point de vue Éric Werner nous amène d'abord à travers une grande analyse finalement d'Antigone de Sophocle de comment les tragédies grecques et comment la philosophie grecque et vous savez que je suis un grand fan amant de cette de cette culture et de ces grands classiques par exemple il parle d'Oedipe comment cette cette évolution de la pensée grecque notamment par rapport justement à la tyrannie et aux actions possibles face à la tyrannie comment cela existe toujours dans notre monde il reprend ensuite plus tard des propos notamment d'un autre immense écrivain mais bien sûr plus récent Ernst Juncker et via des références à notamment un autre écrivain que j'ai beaucoup Steiner et aussi Carl Schmitt et Heidegger nous amène finalement à une conclusion que l'homme doit subir j'oublie qu'il a une forte trame chrétienne Eric Werner dans ce qu'il écrit il y a de fortes références aux évangiles c'est un livre que les chrétiens parmi vous apprécieront beaucoup je pense mais ce que l'on ressent c'est qu'au fond l'être humain doit être sujet et soumis à des lois naturelles les religions diront que ce sont les lois divines certes mais il y a des lois naturelles il y a des lois fondamentales qui sont liées à la manière dont l'être humain c'est mon appréciation à évoluer en collaborant avec ses semblables dans le cadre d'un clan dans le cadre d'une tribu et ça me renvoie à la voix virile de Jack Donovan encore une fois comment nous entre hommes déjà et avec les femmes derrière ou devant ou à côté comment les hommes avec la force l'honneur le courage la maîtrise développent en fait se soumettent automatiquement à une loi la loi qui certes n'exclut pas la violence certes n'exclut pas le conflit mais qui respecte un minimum une forme de début de civilisation qui est que par exemple tu traites correctement les cadavres y compris de tes ennemis le fait que tu n'utiliseras pas de cruauté à mauvais escient et excessive il y a des lois fondamentales comme ça qu'on retrouve dans le décalogue qu'on retrouve dans toutes les religions fondamentales et lorsque les gens partent soit dans la tyrannie soit dans le non-respect de ces lois naturelles ce que les grecs appelaient le hubris hubris je ne parle pas grec ancien mais cet hubris cette démesure fait que nous avons tendance à casser la loi universelle la loi divine la loi naturelle quel que soit le nom qu'on lui donne et clairement à un moment il faut qu'il y ait des antigones qui se dressent et qui disent et je suis ravi que justement dans ce livre Eric Berner ne nous incite pas à la violence mais au contraire nous incite à la droiture et il a raison parce que prenons l'exemple d'un Breivik Anders Breivik à utiliser la violence contre une tyrannie et à la fin c'est contre-productif puisque tout le monde et à juste raison disent vous avez tué des jeunes des innocents avec une très forte violence il a tué une soixantaine de quatre-vingts gamins certes ils étaient stupides débiles ils étaient de gauche mais enfin ça ne mérite pas la mort d'être de gauche moi je le crois en tout cas alors je sais que bon mais des coups de bâton à la limite mais pas la mort enfin pas tout de suite en tout cas je plaisante mais sérieusement je suis contre cette violence et cette initiation de violence même contre des traîtres en tout cas pas comme ça pas maintenant il faut des procès il faut la loi il faut du droit il faut des procédures on ne peut pas juste prendre un fusil et aller tuer les gens ça ne se fait pas et c'est parce que nous devons respecter et c'est un pilier de l'Occident c'est la loi le droit c'est fondamental cette loi et ce droit doivent être justes et doivent être pour le bien commun mais nous ne pouvons pas initier la violence et donc je suis ravi de voir qu'Éric Werner n'incite pas à cette violence physique mais bien qu'il n'est pas contre le tyrannicide en tant que concept mais au lieu d'utiliser la violence pour le tyrannicide et pour se lever et se dresser contre la tyrannie de s'exprimer de se lever d'être droit et en étant droit nous allons nous rendre compte que lui part du principe que nous serons un tout petit nombre moi je suis peut-être un petit peu plus optimiste je pense que nous sommes beaucoup plus nombreux et qu'il y a des effets d'émulation lorsque des gens se dressent regardez Snowden ou tous ces gens qui ont trahi leur pays pour montrer l'ignominie et la tyrannie de celui-ci peut-être qu'il est temps que beaucoup d'entre vous y moins y compris et d'autres simplement nous nous levions et nous disions ce que nous pensions qu'est-ce que ce soit y compris si c'est peut-être parfois contraire à la loi dans la parole je ne parle pas d'acte violent du tout il y a peut-être une violence verbale mais à un moment nous devons dire et je pense que beaucoup d'entre vous auront vu dans mes vidéos que je dis certaines choses que je ne disais pas il y a deux ou trois ans mais je les pensais quand même déjà mais simplement il faut à un moment dire parce que sinon nous allons être submergés par le chaos qui vient et nous pouvons encore mitiger l'impact de ce chaos j'y crois c'est pour ça que j'écris des livres sinon je serais uniquement dans ma ferme à attendre et là malheureusement à attendre que la violence arrive mais il va falloir à mon avis il a raison donc ce livre est très intéressant de ce point de vue là il y a un moment où nous devons parce que nous sommes des êtres humains quelles que soient nos origines quelles que soient nos croyances nous lever et dire voilà ce que je crois voilà ce que je dénonce et assumer le risque qui va avec éventuellement mais ce risque sera faible si nous sommes nombreux si nous sommes nombreux à dire même si on n'est pas d'accord vous êtes salafiste vous croyez que le Coran la charia c'est la seule possibilité de gérer une société levez-vous dites-le on discute vous êtes un laïque vous pensez que non au contraire la république c'est le seul moyen de levez-vous dites-le vous êtes de gauche et vous pensez que c'est normal que l'on taxe les gens qui travaillent pour donner de l'argent et financer ce que vous aimez et que ce que vous aimez pas doit être interdit levez-vous dites-le bon je sais vous êtes déjà dans les médias en train de dire ça tout le temps mais enfin voilà vous êtes des nationalistes vous êtes des patriotes vous dites non mon pays doit être souverain mon pays doit pouvoir décider par son peuple ce qui est bon pour lui d'abord et pour les autres après levez-vous dites-le soyez Antigone j'ai trouvé que ce livre est très intéressant et je pense qu'il termine en disant le temps d'Antigone est-il revenu il ne le dit pas comme ça mais et pour lui c'est une forme interrogative moi je pense que le temps est venu je pense que le temps est venu de se lever de parler pas d'acte de violence mais simplement de parler de s'exprimer d'oser le dire le carcan de toute façon il n'existe plus plus personne aujourd'hui ne va vous stigmatiser parce que vous dites ce que vous pensez dites-le après on discutera et si ce que vous dites c'est une connerie ça se verra et on discutera et de manière rationnelle et de manière raisonnée on vous expliquera que tel livre n'a pas été inspiré par des mecs dans le ciel telle idéologie qui ne correspond pas à l'anthropologie de base de l'être humain qu'il y a des différences entre les gens et entre les ethnies et entre les différences d'origine des gens et que ça implique un certain nombre de choses et donc un certain nombre de risques et donc un certain nombre de comportements la biologie la physique sont là la chimie sont là pour nous guider comme outil pour guider nos discussions et nos réflexions donc je vous conseille pour également avoir un guide philosophique de lire ce genre de livres comme les autres et c'est pour ça que je fais ces revues de livres c'est pour nous apprendre à nous éveiller nous réfléchir vous n'êtes certainement pas obligés de réfléchir comme moi ni de penser comme moi ni de penser comme qui que ce soit d'autre pensez par vous-même réfléchissez méfiez-vous des guides lisez plus qu'un seul livre et ouvrez-vous l'esprit et ensuite réfléchissez par vous-même et prenez vos décisions dans votre acte de conscience et certainement à un moment exprimez-vous et préparez-vous parce que ça va chier à bientôt